Salut les amis c'est Arkane, aujourd'hui vidéo sur l'opération Amertume, c'est la troisième vidéo que je vous propose sur justement l'opération Amertume. Ce sera la dernière que je vais consacrer sur cette opération précise, les prochaines vidéos d'opérations seront sur des niveaux de base plus supérieurs. Pour l'instant on reste sur Amertume, on s'habitue dessus et j'ai vraiment voulu vous proposer cette vidéo, vous faire cette vidéo justement parce qu'on a littéralement arraché Amertume. Alors en général on la passe, maintenant on commence à la passer 3 fois sur 4 à peu près, ça nous arrive encore de fail quand on tombe sur des bases un peu plus compliquées, des bases énormes. Parce que vous savez tout comme moi que vous pouvez lancer 10 fois Amertume et ne pas avoir une seule base la même. Donc ça c'est déjà un bon point, c'est intéressant, la routine ne s'installe pas. Donc revenons à notre petite Amertume, je disais qu'on l'avait, je viens de vous dire qu'on l'a littéralement arraché, il reste une seule base à faire avec une seule attaque certainement. En gros bras Zouka et vous voyez bien sûr comme par magie que je suis en gros bras Zouka. Donc c'est moi qui vais terminer l'opération, si je ne me fais pas troller pendant que je suis en train de filmer, on ne sait jamais, quelqu'un se lève et vienne terminer Fleuve Noir. Alors donc Amertume, je vais vous proposer toutes les attaques, vous voyez que ça démarre fort, 3 premières attaques et 3 one shoot. Certainement les, enfin des cadors, enfin on est un petit peu tous au même niveau, mais voilà ça ce sont vraiment les cadors qui excellent avec leur troupe en particulier. Et on les fait passer en premier parce qu'on sait qu'on, voilà il nettoie quasiment toutes les maps, il y a très très peu de fails. Voilà Skull attaque 95% de son temps, en tant que médecin il les maîtrise comme personne, enfin j'ai envie de dire, après je ne vais pas lui passer de la pommade sur le dos. Mais voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà j'ai parlé de César, j'ai failli m'étouffer. Alors vous voyez qu'il a focus les deux premiers lances roquettes qui sont à l'entrée. Derrière il est venu éliminer les deux petits canons ici pendant que j'étais en train de mourir et que je m'étouffais. Alors cette fois-ci il ne va pas contourner bêtement, pourquoi ? Bien tout simplement parce qu'il a deux tours de sniper avec des mines et ça lui coûterait peut-être plus de points de canonnière que de s'occuper de vulgaires mitrailleuses. Voilà, alors bien sûr il va derrière, voilà, rapprocher ses tanks pour attaquer les lances roquettes. Alors là il se trouve face à six lances roquettes en tout qui vont lui tirer dessus mais regardez, regardez à quoi sert les médecins. Admirez le travail des médecins, la vie des tanks ne descend pas. Donc ça c'est juste insolent. Et ça fait peur, ça fait peur parce que je peux vous garantir que quand vous avez un mec comme ça qui vous attaque, vous pouvez balancer les pralines de lances roquettes et la vie de ces tanks ne descend pas, c'est juste affreux. Donc vous voyez qu'il esquive toujours les tours de sniper parce que c'est pas son but d'aller les détruire, il perdrait et du temps et, ouais, il perdrait surtout du temps. Et puis bon après il y a des mines derrière, ça lui servira à rien d'aller se coller là-bas. Donc il va éliminer quelques tours de sniper qui pourraient le faire chier pendant qu'il va focus le QG, ce qui est tout à fait légitime. Alors est-ce que là il va remonter, éliminer, voilà, il va quand même remonter pour éliminer les deux lances roquettes qui lui tirent dessus. Parce que quand il va focus le QG, les infirmiers vont donc être derrière ou dessus les tanks et il se peut qu'il perde deux, trois infirmiers dans l'histoire. Alors il préfère certainement sécuriser, je suis pas dans sa tête mais voilà, je pense qu'il préfère sécuriser. Et on est parti, là peut-être un freeze, non des, non pas de freeze, quelques petites bestioles qui viennent occuper un peu ses tours de sniper. Et bon là après, en avant-guingant, c'est parti, on part sur un focus. Après bientôt, on va peut-être tuer la dernière tour de sniper, voilà. Des petites bestioles, histoire de ne pas perdre de tank, bêtement. Et puis c'est parti, là vous voyez la machine est en route. Skull vient de faire un carton plein. Hop, on va accélérer parce que là maintenant, c'est un focus QG. Voilà, à toi, à moi, à toi, à moi. Quelques petits freeze et c'est parti, bravo Skull. Bravo à toi pour ton one shoot sur Ballast. J'ai mon nez qui me gratte, c'est horrible, c'est horrible. Alors, notre ami super poney, enfin super cheval, qui attaque en carbo tank, donc c'est très rare de lui. Enfin, il l'a fait une fois, il avait, je crois, ça en était bien sorti, il me semble. Donc là, vous le voyez, super canon, très dangereux, même pour les carbo, surtout qu'on est sur des opérations où, justement, les bâtiments défensifs sont boostés. Donc, carbo qui fait office de tank et les tanks qui font office de zouquette, comme je l'avais précisé lors de la dernière vidéo sur Amercule, si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est un focus, quoi, plein gas, on en voit en plein milieu, on prend des gros carbos bien boostés, on prend des tanks bien boostés, et puis on vient littéralement nettoyer le front, c'est-à-dire devant. Puis après, c'est un focus QG, quoi, et voilà, les carbos sont là pour absorber tous les dégâts, et puis derrière, voilà, on focus QG. Le lance électro-bombe ne nous gêne pas, on s'en fout. Les lances roquettes, on n'a pas besoin de médecins parce que les carbos ont énormément de vie. Puis regardez-moi ça, toutes les mitrailleuses tirent dessus, et là, il se paye même le luxe de balancer un fumier et de faire détruire un autre carbo. Enfin, c'est juste exceptionnel, la gestion du fumier est parfaite, derrière, on a un focus QG avec les tanks. Alors, c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu sur les tanks, c'est que leur DPS, enfin, si on regarde par tank, il faut énormément de dégâts, mais comme il y a peu de tanks sur les barges, forcément, c'est un peu mou du slip. Mais bon, ça passe, il n'en faut pas plus, regardez. Et en plus de ça, il se paye le luxe de protéger ses carbos avec des fumiers pour ne pas en perdre. Alors là, moi, je dis bravo, je dis bravo. Et voilà, donc ça, c'est terminé. Notre ami super cheval nous a fait une attaque un peu à la one again, on va dire ça comme ça. Et GG à lui. Alors, l'ami PLN, donc là, je pense pareil, ça va peut-être un deux fronts, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que je vais dire la bêtise ? Non, je ne dis pas de bêtises. Alors, on freeze les mortiers qui sont très très dangereux pour les zoukets, surtout qu'il les a débarqués dès le début, pour essayer d'arriver en même temps et perdre le moins de temps possible sur les DPS, c'est très judicieux. Alors, n'oubliez pas, à chaque fois de freeze, c'est très important de pouvoir freeze. Et regardez si vous pouvez freeze plusieurs bâtiments défensifs à la fois. Alors, je vous promets qu'une fois que vous avez une vision un petit peu plus large de votre freeze, ça va grave vous aider parce que, là par exemple, littéralement, on pourrait friser les 5 mitraillettes qui se trouvent ici. Si vous ne le faites pas, vous dépensez des points de canonnière bêtement sans avoir frisé tout le monde. Donc, prenez bien l'habitude de connaître la largeur, la distance, on va dire la zone d'effet de votre freeze pour en profiter au maximum. C'est très très important. Derrière un gros focus QG, et là vous voyez que ce n'est pas des tanks, les zoukets, ça y va. Il n'y a pas besoin de traînasser, enfin de traînasser, je ne sais pas si c'est français, enfin voilà. On y va avec Mika qui va faire une énorme attaque avec ses guerriers. Regardez, énormément de lance-roquettes avec un lance-électro-bombe. Hop, il déploie ses guerriers. Il vient se poser sur l'électro-bombe. Le petit guerrier qui a pris des coups de lance-lames, on n'en a rien à foutre. Il va venir se mettre au milieu. Et regardez bien, il ne va focus aucun bâtiment, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, aucun bâtiment défensif. Et là, il va laisser tous ses guerriers frapper un petit peu au hasard. Parce qu'il a des points de canonnière pour friser à peu près tout ce qui peut l'embêter. Il faut savoir que les lance-roquettes ont une zone d'effet qui est quand même assez distante de leur point. Enfin, comment expliquer ? En fait, ils ont une zone de non-effet quand vous restez à côté d'eux. Donc, ce qui fait que quand vous avez tous les guerriers qui sont éparpillés au milieu des lance-roquettes, en général, les lance-roquettes ne tirent pas dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Et regardez ça. Voilà, il a fait 2, 4, 6. Il a fait 6 lance-roquettes. Il a fait un prototype de défense. Donc, de génération de dégâts. Fait un boost de dégâts. Il va même se payer le luxe de détruire le lance-électro-bomb. Ah non, il n'a pas détruit le lance-électro-bomb. Bon, ça, ça va coûter 3 points d'artillerie pour le prochain qui va passer. On continue donc toujours sur machine. Hop. Alors, et donc là, c'est UA qui va venir terminer. Voilà, comme je vous l'avais dit. 3 points de canonière pour détruire ce lance-électro-bomb grâce à Mika et son attaque précédente. Donc ça, c'est juste très important. Un barrage, un tir d'artillerie pour terminer le lance-roquettes qui aurait pu nous embêter. Il va venir... Débarquer les Zookas et les Gros-Bras, bien entendu. Il enchaîne passage en fumie. On va mettre en x2. Hop, passage en fumie. Et là, certainement un freeze entre le lance-flamme et le lance-roquettes. Je pense. Même pas. Juste freeze le lance-roquettes qui se trouve en haut. Enfin, les deux lance-roquettes qui se trouvaient en haut. Puis là, derrière, après, les Zookas, c'est open bar, quoi. C'est open bar. C'est du pain béni pour eux. Alors, toujours pareil, freezez les lance-roquettes qui se trouvent en haut. Parce que, mine de rien, Des lance-roquettes, quand vous n'avez pas de médecin, au fur et à mesure, ça fait mal. Donc, c'est du full freeze. Voilà. On est venu nettoyer ce qui pouvait embêter au début. On vient se replacer dans l'angle du QG. Enfin, tout en bas du QG. Full freeze sur les lance-roquettes. Vous avez vu la gestion des bestioles pour éviter que les lance-roquettes continuent à tirer sur les Gros-Bras. Et puis là, derrière, c'est du focus Zookette. Voilà. C'est ce que j'appelle du focus Zookette. Alors, certainement que les petites Zookettes de notre ami UA, je crois que c'est ça. Ouais, voilà. De notre ami UA ne sont pas encore maxées. Enfin, comme les miennes. C'est pas un reproche. Mais on le voit de suite. Pardon. Je vais pas y vomir. On le voit de suite parce que... Parce que ça met du temps à descendre. Le QG a mis du temps. Hop, ça c'est terminé. On va passer à Davidas. L'ami Davidas qui était surboosté comme à son habitude. On demande bien sûr à tout le monde de participer le plus possible. Quand vraiment on ouvre une base, si vous partez sans boost. Ça peut être très compliqué. Donc là, vous voyez l'utilisation des bestioles. Qui est très importante quand vous avez un lance-roquette tout seul. On voyait une paire de bestioles. Et puis, vous pouvez éliminer le lance-roquette. Je vous parlais de la zone de non-effet du lance-roquette. Elle est ici. Vous voyez que quand vous êtes collé au lance-roquette, il ne vous tire pas dessus. Derrière, on élimine les deux lance-roquettes qui se trouvent au-dessus. Pour pouvoir passer avec nos petits gros bras zookas. On va accélérer un petit peu. Histoire de ne pas s'endormir non plus. Hop, petite bestiole. On débarque les zookas en premier. Enfin, les petites zookettes. On passe en fumée. Histoire de ne pas perdre quelques petites zookettes. On continue sur le côté. On va mettre en x2 parce que monsieur se balade sur la map. Et c'est parti. Donc, on attaque les mitrailleuses. Un petit fumée pour protéger et ne pas perdre de gros bras. Bêtement. On va dire ça comme ça. Parce que je peux vous garantir que quand vous prenez un coup de canon. Dans une opération comme amertume. Même si ce n'est pas la plus puissante. C'est loin d'être la plus puissante. Mais ça fait très mal. Même à des gros bras boostés. Et maxés. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Vous avez vu, il a perdu un coup de canon. Et ce petit gros bras là a perdu presque des trois quarts de sa vie. Donc, deux coups de canon. Merci, bonsoir. Sachant qu'il y a cinq canons. Si vous ne faites pas gaffe, ça peut vite partir en cacahuète. Alors donc, après la technique que j'affectionne tout particulièrement. La technique du rouleau compresseur. Voilà, vous déployez les gros bras. Vous laissez les zoukettes passer derrière. Et faire le travail pour faire le plus de dégâts possibles. Faut freeze sur l'électro-banon, bien sûr. Enfin, l'électro-canon plutôt, pardon. Ça n'est plus à parler. Donc, on vient éliminer un rouleau compresseur, toujours. Donc après, il a fait le choix de friser l'électro-canon plus le canon. Enfin, plus les canons qui sont derrière. Parce que vous le savez, tout comme moi, les canons sont plus dangereux que les mitrailleuses. Pour les gros bras. Alors, on continue. Vous voyez qu'il y a ces satanés lance-roquettes qui tirent sur ces malheureux gros bras. Et bon, là, voilà, c'est terminé. Une fois que les gros bras ne sont plus là, les requêtes ne servent plus à grand chose. Voilà, seconde de salve de lance-roquettes. Et c'est terminé. Bon. Donc ça, c'était les attaques. On en est à 6 attaques, c'est ça ? 3 et 3, 6, oui. Donc 6 attaques, je vais être le 7ème à attaquer. Je l'espère le dernier. Donc normalement, il n'y a rien de bien compliqué. Si je ne dis pas de bêtises, on va voir ça de suite. Donc on va passer ici en fumie. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on va faire. On passe en fumie, là. On vient s'accrocher vers ici. Voilà, cette petite défense qui est toute morte. On va venir légèrement remonter au-dessus de ces 3, là, qui se trouvent ici. Et une fois qu'on est là, je vais full freeze le lance-roquettes avec l'électro-bombe, même si l'électro-bombe ne me touche pas. Et puis on va peut-être freeze aussi les canons, histoire de ne pas se faire emmerder. Mais normalement, ça devrait passer largement. On va quand même, comme tous les potos ont boosté, je ne vois pas pourquoi je ne boosterais pas non plus. Hop, je vais vous parler d'entraide et de soutien avec les vidéos en début de semaine où je vous parlais des renseignements. Et bien là, c'est pareil, voilà. On évolue ensemble et on fournit les renseignements ensemble et on consomme les poudres ensemble aussi. Voilà. Ce n'est pas de la cocaïne, je vous rassure de suite. Alors, on va y aller, mais par contre, pour ça, il va me falloir récupérer mes petits sous-sous, parce que sinon, on ne pourra pas attaquer. Alors, j'aime bien, je suis un psychopathe, et avant d'attaquer les obérations, j'aime bien regarder et re-regarder et re-regarder. Mais là, bon, il faut avouer que il ne va pas y avoir grand-chose à faire, je l'espère. Si je me fail ici, j'arrête, boobitch, définitivement. Bon, ce n'est pas possible au bout de moment. Hop. Alors, on va mettre... Tac, tac. Hop, alors, un petit freeze. On essaie de mettre les freeze pas trop collées non plus. Hop, on va les mettre là, histoire de tous les regrouper. Ce dernier fumigène va me permettre de regrouper tout le monde. Tous les petits loulous. Hop, on remonte ici. Donc, je vous l'avais dit, on vient s'appuyer... Enfin, on vient s'appuyer... On ne s'appuie sur rien du tout. Mais je veux dire, voilà, on vient se... Se placer juste ici. On va remonter vers là. On essaie de garder toutes les troupes paquées. Le plus possible. Et une fois qu'on est là, on va venir se placer un petit peu devant avec un freeze sur les lance-roquettes. Bien entendu, on va éviter de se faire plâtrer la gueule. Ce serait top. Vous voyez, je vous parlais de... Du... On va faire un focus QG parce que là, ça ne sert à rien de s'éterniser dessus. Hop, voilà, on va re-freeze. On prend un petit peu des dégâts. Rien de bien compliqué. Je vais éliminer à l'artillerie ce petit canon qui pourrait me faire un peu de mal à mes petits gros bras. Et on vient derrière terminer. Hop, voilà. Vous voyez que par contre, mes gros bras sont loin d'être maxés. Et j'en ai perdu pas mal, mine de rien. J'aurais pu freezer les snipers et les canons qui se trouvaient en haut. Et qui me tiraient dessus. Donc, vous avez vu que la vie des gros bras a descendu à une vitesse vertigineuse. J'en ai perdu 23. Je pensais honnêtement en perdre un petit peu moins que ça. Mais bon, voilà. Après, je fais un petit peu comme je peux. Voilà, donc ça, c'est fait. C'était amertume. Donc, je récapitule cette attaque. Alors, ça peut paraître énorme pour certains. Je suis sûr qu'il y a des task force qui ne sont plus sur amertume depuis très longtemps. Mais voilà, la task force, elle n'a même pas un mois. Je crois, si je n'ai pas de bêtises, si, elle a un peu plus d'un mois quand même. Je ne peux pas abuser. Enfin, voilà, elle doit avoir un mois. On est déjà sur amertume. On commence à s'habituer à amertume. On commence à bien progresser dedans. Donc, je trouve que c'est quand même assez cool. On compte encore progresser et progresser encore. Voilà. C'était Arkane, bien sûr. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. Je vais vous laisser ici. Mais avant, je vous invite à me donner vos avis. Enfin, vos avis. Comment vous, vous fonctionnez dans votre task force. Dans les commentaires de cette vidéo, donc YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur... Enfin, vous abonner, oui, si vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Mais voilà. Facebook, Twitter et Snapchat, les réseaux sociaux. Je vous y attends et j'échange avec vous le plus possible. Salut, c'était Arkane.